voilà shalom shalom peuple de dieu que le seigneur jésus vous bénisse voilà nous sommes entrés dans la ville aux mille montagnes voilà dans la région mille montagnes et voilà dans le grand ouest et nous sommes entrés ici depuis 2h 11 du matin il faut dire que la route n'a pas été la route n'a pas été facile ah c'est pas voilà alléluia voilà la route n'a pas été facile et ce matin nous sommes venus saluer une de nos filles dans la foi et l'homme de dieu a eu un besoin pressant et il allait dans une forêt et malheureusement en y entrant lui et l'homme de dieu et lis stéphane sont tombés chez un fumeur amen vous pouvez voir le fumeur qui est là dans mon dos c'est un grand six mois voilà et évidemment ceux là qui vendaient de la drogue on pensait que c'était des agents de la pg parce que comme vous le constatez chacun de nous porte un chargip à la jambe des chargip jambais voilà qui donne l'impression qu'on est des corhabillés et évidemment sans poser des questions ils ont tous d'étaler alléluia et donc cela a eu pour effet ce que vous voyez là un fumeur avec des substances illicites trouvées sur place alléluia et donc nous avons joint les autorités compétentes afin de venir procéder au constat d'usage et évidemment ils ont pris la résolution de tous les trous et donc vous voyez c'est un fumeur en pleine forêt voilà loin de l'un de du centre ville loin de la ville et cette nuit le seigneur m'avait révélé que lorsque nous sommes à ici dans cette vie voilà satan n'était pas content les esprits n'étaient pas du tout content et j'avais pas manqué de le dire à l'homme du dieu alléluia et on ne savait pas qu'on allait tomber chez moi et voilà tout est en train d'être détrui ici par l'effort c'est galienne alléluia c'est le lieu aussi de demande au corps au corps du christ de vraiment prier pour nous parce que les attaques ne sont pas seulement plus spirituels mais aussi des attaques physiques lorsqu'on était à gagnois dont les dans les villes à des lignes de paix je me rappelle que les pasteurs de gagnois étaient venus dans le village mais là c'est tout le village leur interdisant de nous approcher ça a été le cas à phala à phala nous avons été convoqués par les anciens du village on ne l'a pas dit voilà nous demandons de nous expliquer sur le contenu de ce qu'on enseignait parce que l'un de l'autre avait dit à un des anciens qu'il n'était pas mari qui n'avait pas fait la dote et plus cela ça va lui qu'on convoque devant les anciens et même devant quelques pasteurs de l'église nous contrôlons la doctrine qu'on prêche ici voilà notamment sur moi nous ne savons pas ce qui va se passer par la suite et c'est pourquoi je vous recommanderais de l'intercéder pour nous pendant le long de la mission ici à zannes alléluia et voilà vous pouvez voir vous même sur place ont été saisis du cannabis du chanvre indien aussi de la cocaïne coupé en petits en petits sachets comme ça alléluia et voilà donc voilà ce qui est en train de se passer sur place ici voilà donc la destruction de ce mois est en train d'être faite par la fausse régalienne sous nos yeux vous pouvez même le constater c'est un endroit de 200 m 200 à 300 mètres carrés voilà c'est un endroit de 200 à 300 mètres carrés qui était détenu par des dealers selon l'un des officiers de la police judiciaire ils nous ont signifié que ce n'était pas la première fois qu'avant ce six mois là se trouvait en plein coeur de la vie et il a été détruit les deux ont été chassés mais voilà ils ont eu dit qu'il ya 28 mois que je fais pas en pleine bruce mais ils ne savaient pas et donc il a fallu que l'homme de dieu viennent ici que se soulager et qu'ils tombent sur des killers eux-mêmes dès qu'ils ont vu avec son chargé pensant que c'était un agent des stupes sans demander le reste tout le monde a décampé alléluia et donc nous sommes là avec les forces légaliennes et nous assistons à la destruction de ce chinois là à même notre but c'était c'était pas ça c'était de de pouvoir rencontrer des voleurs des drogués des prostitués et les évangéliser vous l'avez constaté je vous demande à tout bas nous avons évangélisé deux prostituées qui ont accepté christ qui se sont répandus de leur péché et qui nous a expliqué et qui nous a expliqué malheureusement les conditions dans lesquelles nous est arrivés ici en Côte d'Ivoire et donc c'est le lieu de rappeler que nous en tant que hommes de dieu nous en tant que serviteur de dieu nous avons la qualité des derniers des âmes mais aussi de rappeler à tous ceux là qui vivent excusez moi tous ceux là qui vivent tout l'endroit enflammé à tous ceux là qui vivent dans dans les milieux de la paix que quoi que le seigneur les appelle mais s'ils ont eu à fait du tort ils doivent faire ce qu'on appelle la restitution puisque dans la saine doctrine selon l'exact 22 à partir du récit premier nous avons l'une des doctrines fondamentales de la saine de la saine doctrine qui parle de restitution alléluia et comme sur place il y a eu quelques 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 graves je ne sais pas en tout cas plusieurs boules de cannabis de chanvre indien de coca qui ont été saisis par les fausses régaliennes évidemment les légendes de la paix doivent savoir que s'ils ont détruit des vies s'ils ont eu à faire des choses ils doivent faire la restitution alléluia et évidemment le seigneur lui-même se charge de les pousser à faire cette restitution en détruisant je suis moi là pour qu'ils ne sèvent plus amen parce que nous savons les effets les dommages collatéraux que provoque un fumoir dans un environnement alléluia amen ça pousse les jeunes enfants et des adolescents et des gamins à se droguer ça provoque la prostitution ça va aussi faire pousser le taux de criminalité dans la ville ou dans l'endroit où le fumoir se trouve alléluia nous combattons les ténèbres c'est vrai que l'éphésiens 6 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les prêts des ténèbres qui règnent dans les lois célestes amen moi aussi en tant qu'homme du dieu nous devons pousser tout cela qui vit dans la paix à renoncer à la paix à renoncer aux ténèbres à renoncer aux bonitimes et à s'attacher inexorablement au seigneur jésus christ donc c'est le lieu pour nous d'interpeller les braqueurs les douleurs les drogués les prostituées tous ceux qui sont affiliés à la drogue aux substances illicites illicites de se rappeler que leur corps n'est pas à eux qu'ils sont locataires que le corps qu'ils détiennent est au seigneur jésus christ et que viendra un moment où les seigneurs va leur demander de compte alléluia nous nous rappelons tous que il est dit dans le livre de 1 corinthien 3 au verset 16 à 17 alléluia que notre corps n'est pas en nous il est dit que ne savez-vous pas que votre corps est temps du saint-esprit et quiconque détruit le temps du saint-esprit sera détruit jeunes drogués jeunes douleurs jeunes braqueurs jeunes prostituées le seigneur a donné sa vie à la croix pour toi il t'appelle aussi à changer de vie à changer d'attitude il t'appelle aussi à te remettre en cause excusez nous la chaleur assez fort il t'appelle aussi à te remettre en cause je me dis leur et à abandonner cette voie que tu emprunte et à t'attacher véritablement au seigneur jésus n'oublions pas que les temps sont finis et qu'à n'importe quel moment la trompette est sonné alléluia toi dis leur la trompette est sonné pour toi toi drogué la trompette est sonné pour toi toi braqueur toi voleur la trompette est sonné pour toi toi prostituée la trompette est sonné pour toi et si la trompette sonne et qu'évidemment l'ange de la mort vient à te trouver dans une posture où tu es en train de détruire ton temps ou de détruire les temps des autres bien aimé tu rendras compte au seigneur jésus lorsqu'on lit à coup 2 verset 14 à 15 il est dit maudit soit celui qui fait boire son prochain et qu'il est mis afin de voir afin de voir sa nudité alléluia bien aimé le seigneur maudit quiconque vend de la drogue prend de la drogue le seigneur maudit quiconque est est un relais de la drogue bien aimé j'ai encore le temps de te répentir il te reste assurément une minute avant la répentance il te reste assurément un jour une semaine mais avant ce temps bien aimé c'est le lieu pour toi comme il est dit dans la parole de dieu dans les livres d'éphésiens 5 de racheter les temps car les temps sont mauvais alléluia nous savons que ce milieu là c'est l'incarcelation c'est une mort pas balle c'est des règlements de comptes et c'est beaucoup de choses et donc toi qui détient suis moi toi qui est dealer toi qui est dealer transfrontalier toi qui vend de la drogue dans des lycées dans des établissements scolaire dans des villes dans des villages c'est le lieu pour toi de te remettre en cause christ aussi besoin de toi christ a aussi besoin de toi pardon et donc toi qui entend la voix de la centenaire je t'exhote avant qu'il ne soit trop tard avant que tu ne sois une balle qui ne reçoivent une balle avant que tu ne sois jeté dans une prison avant que tu tu ne perdes la vie et que ton âme ne soit retrouvée en enfer pour la mort éternelle le seigneur te donne cette occasion qui te tend la main le seigneur te tend la main et il te rappelle selon proverbe 28 ou verset 13 faites attention selon proverbe 28 verset 13 que celui qui cache ses transgressions de trois points mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde bien aimé j'ai grandi dans un milieu de la paix et je sais de quoi je parle alléluia c'est une substance qui détruit l'âme qui détruit le corps qui détruit l'esprit qui détruit toutes les facultés très cèques que le seigneur a donné à l'homme bien aimé à quoi te sert-il de gagner le monde de vendre de la drogue de te faire de l'argent et de perdre ton âme dealer à quoi cela te sert-il c'est pourquoi je t'exhorte jeune dealer c'est pourquoi je t'exhorte jeune drogué c'est pourquoi je t'exhorte pas prostituée à sortir de ce milieu tu as encore le choix oui je te renombre 30 verset 15 à 20 donne encore le choix le seigneur dit voici je mets la vie et la bénédiction à tes pieds et je mets la mort et la malédiction à tes pieds et le seigneur pouvait te dire je prends aujourd'hui le ciel et le ciel et la terre à témoin choisis la vie afin que tu vives le seigneur veut que tu vives le seigneur ne veut pas que tu te retrouves en prison le seigneur ne veut pas que la drogue détruise parce que ton corps est son temps ton corps et sa propriété alléluia c'est pourquoi je t'interpelle jeune dealer je t'interpelle drogué je t'interpelle toi qui qui fait la passe qui qui va de lui en lieu pour prendre la drogue pour des dealers je t'interpelle à quoi ça te sert de te faire de l'argent et de perdre ton âme à quoi ça te sert de détruire la vie les autres et de perdre ton âme jeune dealer le seigneur jésus t'aime il t'interpelle c'est l'occasion pour toi de te reconcilier véritablement avec lui alléluia que le seigneur compassion de vous nous aussi nous connaissons ce milieu là nous sommes passés par là mais le seigneur ne veut pas que tu finisses ta vie comme ça mais aucune personne ne peut prendre sa retraite dans ce milieu parce que la fin c'est la mort éternelle alléluia il n'y a pas de paix nous savons tous que les bénédictions de dieu ne sont suivis d'aucun chagrin or vendre de la drogue c'est une vie de paranoïa 24 sur 24 il faut à chaque fois aller de maison à maison aller de lui en lieu il faut à chaque fois arrêter pour voir si on n'est pas suivi il faut à chaque fois être sous ses gardes pour savoir si ses adversaires ses concurrents ne devront pas vous faire la peau bien aimé tu as encore le choix tu as encore le choix aujourd'hui même toi dealer toi drogué toi vendeur de drogue toi prostitué toi braquin toi voleur le seigneur t'aime mais n'aime pas le péché dans lequel tu es oui le seigneur jésus t'aime mais n'aime pas la vie que tu mènes c'est pourquoi il te donne encore l'occasion aujourd'hui même d'entendre cette parole qui s'adresse à toi et de revenir à toi même pose toi la question si moi je continue de vendre la drogue et je meurs où irai mon âme si moi je continue de me droguer et que je meurs où irai mon âme regardons les dommages collateraux de la drogue folie meurtre emprisonnement mort éternelle bien aimé c'est comme ça que tu veux finir bien aimé c'est comme ça que tu veux finir c'est pourquoi je t'en prie dealers drogués prostitués braqueurs voleurs vous qu'ils aient dans le milieu de la drogue le seigneur jésus vous aime mais le seigneur jésus ne veut pas vous perdre oui le seigneur jésus t'aime mon bien aimé mais le seigneur ne veut pas que tu perds ton âme ton âme a de la valeur devant lui oui le seigneur tient ton âme c'est pourquoi chaque fois il t'interpelle comme des fois tu n'as pas échappé au maillon de la police au maillon de la stupe au maillon de la brigade des stupéfiants comme deux fois tu n'as pas échappé à la gendarmerie au crs comme deux fois l'on n'a pas tenté de te faire la peau on n'a pas tenté de d'éliminer mais le seigneur n'a pas permis c'est le lieu pour toi de rentrer en toi même c'est le lieu pour toi de te poser la question c'est le lieu pour toi de te demander suis-je venu sur la terre pour détruire la vie des autres suis-je venu sur la terre pour faire du mal aux gens je te parlais comment la psychogie oui le mouvement dans lequel tu es n'y a pas de retraite des dents il était dit ça les mouvements dans lesquels tu es jeune il n'y a pas de retraite des dents comme on l'est dit dans mon quartier faut si ancien pro faut si ancien pro peut-être qu'aujourd'hui tu as eu un doigt ou peut-être qu'aujourd'hui le seigneur t'a fait un doigt ou on t'a pas attrapé peut-être qu'aujourd'hui ils n'ont pas tiré sur toi mais tu sais que tu peux finir la baïlande oui tu sais que tu peux finir la baïlande tu sais qu'on peut être déjà non tu es conscient de ça non tu sais qu'on peut être déjà mais si on t'est déjà ton âme va aller où est-ce que tu as sciencé à ça si on t'est déjà en tant qu'on est en train de vendre la drogue si on t'est déjà en train de vendre les cailloux en train de détruis la vie des gens où est-ce que ton âme va aller c'est pourquoi j'étais plus fou si ancien pro tu es encore jeune dans la vie devant toi faut faire un métier faut faire un barat faut donner ta vie à God God il va se sciencier pour toi il va te bénir et puis si tu persévènes dans la foi God qui est jésus-Christ de Nazareth il va te donner la vie éternelle que le seigneur te bénisse c'est aussi